C'est pourquoi nous vous appelons compatriotes, parce que vous vous souciez de ce qui se passe en République Démocratique du Congo. Si aujourd'hui l'Est de la République n'est pas encore parti, c'est parce que vous êtes nombreux qui vous souciez de cette affaire. Il est de vous savoir nombreux et en train de nous suivre sur Congo Live Télévision depuis la diaspora en République Démocratique du Congo, compatriotes de votre état, nous disons aussi merci. Nous recevons ce matin sur Congo Live Télévision, M. Moïse Hangi, qui est analyste indépendant, citoyen congolais, acteur de la société civile, mais au-delà de ça, c'est un ressorti, ça dit qu'il vous, M. Moïse, bonjour. Et bienvenue ce matin sur Congo Live Télévision. Bonjour David, bonjour tout le monde. Je préfère intervenir juste en qualité de Muzalendo, un jeune d'innorquivu. Très chers compatriotes, je sais que vous êtes aussi nombreux en train d'être scotchés sur Congo Live Télévision. Ici l'occasion pour moi de vous saluer. Dès partout où vous nous recevez, vous êtes aux Etats-Unis précisément, à New York, à Washington, vous êtes au Brésil, au Canada, vous êtes à Soislande, vous êtes pourquoi pas en Afrique, d'ici d'ici en Afrique, en Europe, en France, à Paris, en Angleterre, à Londres. Vous êtes tout de même au niveau de la Suisse, vous êtes pourquoi pas à Bruxelles, en Belgique, sans oublier d'autres pays et d'autres coins et récoués du monde. Nos salutations les plus patriotiques, surtout aux Congolais de Père Edmer, qui composent la diaspora de notre pays de l'autre côté. Selon les sources, se trouvant dans le territoire de Massy, si on a signalé la nouvelle réapparition de Soukouissou 25 au-delà de ça, il a été entendu que les générairesistes à Ouazalendo se font et se montrent déterminés face à la rébellion du 1-23 et ont récupéré plusieurs localités. Avec précision, nous venons. Qu'il y a auprès de vous, monsieur Moïse, quelles sont les localités, quel est le travail qui a été abattu par les Soukouissou 25 dans le territoire de Massy ? Merci, David. Il faut ici signaler que c'est depuis un long moment que les Soukouissou n'étaient pas entrés, en tout cas d'intervenir ou d'être utilisés. À notre grande satisfaction, c'est réapparit. Les Soukouissou sont effectivement revenus. On ne savait pas pourquoi l'armée avait un peu d'abord de les mettre en Vélès, mais déjà, on les a utilisés dans le territoire de Massy-Sy et grâce effectivement à ces engins, nous sommes parvenus à récupérer certains villages et certaines localités dans le territoire de Massy-Sy. Je vous précise que déjà, désormais, le village de Katale est sous le contrôle des gènes résistants patriotes Ouazalendo. J'ai aussi noté qu'il y a effectivement la localité de Kiniki, désormais sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et des gènes Ouazalendo. Il y a aussi effectivement la localité de Kaniro qui est passée sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes dans le territoire de Massy-Sy et toutes ces localités environnent effectivement la grande cité de Bi-Hambou et pour ceux qui maîtrisent effectivement le territoire de Massy-Sy. Mais il faut préciser aussi que Bi-Hambou n'est pas très loin de la cité minière de Roubaïa. Nous osons croire que les gènes résistants patriotes Ouazalendo, les forces armées de la République démocratique du Congo vont redoubler les efforts, vont multiplier les efforts pour essayer un peu d'assiéger ou de récupérer la cité stratégique et minière de Roubaïa. C'est là où nous voulons encore effectivement avoir nos résistants se retrouver. Nous sommes en train de les encourager, nous sommes en train de les motiver, nous sommes des cœurs avec eux et nous osons croire que tôt ou tard, nous allons encore récupérer la cité stratégique de Roubaïa. En même temps, nous signalons que le gouverneur de province s'est rendu dans les masses ici pour essayer un peu de compatir avec nos compatriotes qui souffrent énormément avec les affres de la guerre. Voilà d'abord ce qu'il faut essayer un peu de préciser par rapport à la situation qui se passe dans les masses ici. Mais déjà, il y a des rites d'affrontement qui se poursuivent là-bas et présentement c'est vraiment difficile de dresser les billets là. Combien de morts, combien effectivement d'éléments N23 neutralisés, nous y reviendrons dans les prochains numéros. Mais nous pouvons juste vous rassurer que l'ennemi est en train de s'y pire des pertes énormes. L'ennemi est en train d'être fortement neutralisé par le jeune résistant patriote Ouazalendo qui incarne la fierté nationale et qui fait aujourd'hui un travail très respectué. Personnellement, j'ai trop d'estime, j'ai trop de respect envers ses compatriotes. Je le suis personnellement. Je suis de celles qui accompagnent aussi les Ouazalendo, aussi le plat de la communication. Nous sommes en parfaite collaboration avec eux et par moments nous les apportons effectivement à boire et à manger. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il se comporte à merveille jusqu'à présent. Alors on parlait de Katale et plusieurs autres localités. Aujourd'hui, la société civile de que vous êtes, vous nous aviez fait savoir sur téléphone de que vous étiez là-bas. Absolument. Plusieurs localités aujourd'hui sont occupées par le jeune résistant Ouazalendo. La question alors de savoir si oui, si faux, si vrai, si comment cela s'est réalisé. Qu'est-ce qui motive le jeune résistant Ouazalendo, ces derniers états, surtout dans les territoires de Masysi, là on en est encore, de le motiver en fait de pourchasser l'ennemi dans ses rythmes. Parce qu'on n'a jamais observé cela sur ce réalisé. Les jeunes sont plus que déterminés, plus qu'engagés à libérer tout Masysi. Ils sont plus qu'engagés à mettre hors d'état de nuit l'ennemi. Et ça c'est en fait quelque chose que nous sommes en train de féliciter. Nous sommes en train d'inviter tous les Congolais de partout où ils se trouvent à accompagner ces dignes fils et filles qui font un travail très honorable. J'estime personnellement que même les ancêtres d'Al-Odelà sont fiers de nous Ouazalendo, des jeunes résistants patriotes Ouazalendo. Les difficultés sont énormes, évidemment, auxquelles on fait face, notamment les instructions par moment de l'hierarchie. Il y a parfois Kinshasa qui est un peu de demander qu'il y ait des réplois stratégiques ou par moment qu'on observe une certaine accalmie. Bon, ça aussi c'est la politique, vous savez. L'armée c'est aussi un instrument de la politique. Il arrive du moment où les Ouazalendo, nos compatriotes résistants, Ouazalendo, essaie un peu d'obtempérer aussi à ce genre d'instructions qui viennent de la haute hiérarchie de l'armée. Mais ce qui se passe jusqu'à présent, c'est en fait quelque chose qu'il faut tout de même saluer. Vous avez remarqué comme nous que tous les processus entrepris par Kinshasa, des parts et d'autres, à Nairobi, à Luanda, à Boujoumoura, et pourquoi pas en France même, parce que le président de la République est parvenu à séjourner à Paris pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron, toujours pour discuter la question de la sécurité à l'Est. Malheureusement, jusqu'à présent, la solution, les résultats escomptés n'est pas encore obtenu. Voilà pourquoi j'estime personnellement qu'il faut plutôt se concentrer sur le terrain, accorder plus d'attention aux jeunes résistants. patriotes Ouazalendo, qui continuent à défendre le pays, et avec ça, on peut espérer au rétablissement de la paix. Mais tout le processus politique entrepris, de part et d'autre, n'ont fait qu'accoucher d'une souris. Après que le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue français, Emmanuel Macron, ils ont même réalisé effectivement un briefing ensemble, Macron a encore, effectivement, approché les Rwandans. Macron a encore signé d'autres accords commerciaux et d'autres accords militaires avec le régime rwandais du sanguinaire M. Paul Kagame. Pour autant dire que nous comprenons que la France ne va vraiment nous aider à rien. Autant que même les États de la sous-région, avec tout le processus qui a été entrepris, aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. On a tenté d'approcher le Rwanda à travers le processus de l'Ouanda, le processus de Nairobi, le processus de Boudjougoura. Mais le Rwanda n'a pas respecté ses engagements. Kagame devrait returer ses éléments sur toute l'étendue du territoire national. Mais ce n'est pas le cas ce qui se passe. Déjà, ils sont intentés de mettre à mal le jeune résistant patriote Ouazalindo. Kagame continue à piller systématiquement le minéraux, le cobalt, le cuivre, le colta, et même les diamants au niveau de Massi Simoncher, à Roubaïa, n'y détestent la détermination de Ouazalindo. Peut-être que le M23 se retrouverait même ici, dans la ville de Goma. C'est parce qu'il y a des compatriotes Ouazalindo, qui ont aussi la force des ancêtres, qui ont institué une sentier militaire au niveau des Sake, au niveau des Bueremana, au niveau, effectivement, des Kiroche. Et c'est ça qui bloque, effectivement, le plat de l'ennemi. Pour dire, aujourd'hui, messieurs les journalistes, il est temps que nous puissions mettre les choses au clair et comprendre que le sali du Congo ne reviendra nullement pas de l'extérieur. La sécurité, c'est une affaire de nous, Congolais. Je ne vois pas les étrangers qui vont devoir nous aider. C'est que le M23 sont en train de piller à Roubaïa. Les ressources minières, les ressources forestières, ils sont en train d'exploiter la braise. Ils sont en train de mettre à mal notre faune et notre flore. C'est au profit. C'est en faveur de tous ces Occidentaux. C'est en faveur de tous ces impérialistes qu'Agame n'a pas de raffinerie de diamants. Il n'a pas de raffinerie de manganèse. Encore moins de coltan. C'est des munérés qui sont exportés tout droit en Europe, tout droit aux Etats-Unis. Voilà pourquoi nous devons comprendre que jamais les Américains, jamais les Français, jamais les Anglais ne pourront nous aider à mettre le fait à cette guerre car ils sont les premiers bénéficiaires. Nous pensons donc que c'est important, aujourd'hui, que nous puissions essayer un peu, de compter sur nous-mêmes, compter sur la République démocratique du Congo, compter sur le Ouazalendo et compter sur, effectivement, toute la nation qui est de passer des journées en essayant un peu de faire le magela à l'extérieur pendant qu'on ne trouve pas de solution. L'anglomération des Catalès située dans le territoire de Massécy est passée depuis dimanche 19 mai 2024 sous contrôle des groupes d'autodéfense dits Ouazalendo. C'est vrai ? Absolument. Je l'ai dit ici, d'entrée de jeu, au début de mon intervention, je vous l'ai fait signaler, Catalès est désormais sous le contrôle des jeunes patriotes résistants Ouazalendo et les EFRDC déjà qui sont entrés aussi des légendras. C'est ce que nous félicitons vivement. Après la prise de Kisouma, les EFRDC Ouazalendo ont avancé jusqu'à Mema, à moins de 4 km de localité de Bihamboué où ils ont chassé le 1-23 ce lundi 21 mai 2024. Ce matin, de la combat sur Okua-Arunigi. Alors ce matin ici, aux environs de 10 km de la cité minière de Roubaïa dans le territoire de Massissi, affirme nos sources dans la zone. Cher Ouazalendo, poursuivez, continuez, très chers frères, nous voulons vous voir récupérer, je vais dire, tous les territoires de Massissi. Nous voulons vous voir récupérer effectivement Roubaïa, tous ces minéraux qu'on est entrés de pied, c'est la richesse de notre pays. C'est en fait les dons que Dieu nous a donnés. On ne peut pas laisser les étrangers continuer à s'enrichir au nom et à notre souffrance. Je vous invite en tout cas à ne pas croiser les bras. Les Congolais, nous sommes derrière vous. Les compatriotes qui sont aussi dans la diaspora, bien qu'ils sont très loin, mais ils sont fiers de vous. Je pense qu'ils sont très nombreux en train de nous suivre et qui vous encouragent aussi à faire ce travail. Certainement, vous le faites dans des conditions aussi les plus difficiles, mais je peux vous rassurer que c'est un travail qui mérite en tout cas les honneurs. C'est un travail que vous devez faire avec toute fierté parce que nous sommes derrière vous et tôt ou tard, nous allons neutraliser l'ennemi. Nous sommes parvenus à vaincre ces avant-tirés du 1-23 en 2012. C'est possible qu'aujourd'hui, en 2024, avec le travail que vous faites, avec la détermination, surtout l'indignation qui ne vous caractérise pas, que nous tous, nous sommes révoltés par les affres de cette guerre. Nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. Moi-même, je suis des masses ici. Je ne peux pas vous dire combien de mes familiers sont ici dans des cas de déplacer à goma, en train de souffrir, en train de manquer de tout, à boire, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de souhait parce que ces rebelles du 1-23 l'ont voulu. Voilà pourquoi nous vous invitons à poursuivre ce travail. Ensemble avec vous, nous sommes de cœur et tôt ou tard, nous allons récupérer l'entièreté de notre territoire de Massissi au point même d'aller dans les rouchourous et de chasser les rebelles à Kiwanda, à Kibumba et même à Bounagana parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de piller le pays presque partout. Ils sont à Roubaïa, ils sont en train d'extorquer la population et de recevoir des recettes au niveau du poste frontalière de Bounagana. Ce qui est important, c'est de nous mettre ensemble, c'est de nous unir. Ceux qui sont au Nord-Kivu, ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont au niveau de Kisangani, ceux qui sont à Kinshasa et même ceux qui sont en Europe, très chers compatriotes. Ça, c'est notre pays à nous tous. Vous êtes en Europe mais vous avez des familles ici, vous reconnaissez les Congolais, mettons-nous ensemble, mobilisons-nous et c'est possible que nous puissions recouvrir la totale souveraineté de notre pays. Alors, il a été aussi signalé que dans les territoires de Rouchourou, les rebelles du 1-23 ont subi des pertes énormes. Absolument. La question de savoir, vous êtes l'acteur de la société civile. Où s'y rige, où s'y dirige, où en prenne fuite, sur quelle direction, dans quelle direction, sur quel coin ces derniers s'érigent après ces grandes pertes ? Ils ont transformé le parc national de Virunga comme l'ère Bastiau, je le précise. Ils viennent du Rwanda, donc c'est déjà les Rwanda qui constituent les QG des rebelles du 1-23. Aussitôt qu'ils sortent au Rwanda, ils essaient un peu de franchir la frontière congolo-rwandaise parce que vous savez, il y a aussi un problème avec notre frontière, la frontière entre le Rwanda et notre pays, la RDC, c'est pas vraiment contrôlé. Donc vous pouvez sortir du Rwanda, vous entrez en RDC comme quelqu'un qui était dans sa maison, comme quelqu'un qui est dans sa parcelle. Et je crois qu'à long terme, il faudrait qu'on réfléchisse sur la possibilité d'ériger un mire entre nous et les Rwandais. à part ceux qui sont au site Kivu. Donc quand vous allez au site Kivu, il y a effectivement la rivière Ruzizi qui sépare la RDC et les Rwandais. Mais s'agissant de la province qui est donc Kivu, il n'y a pas de frontière. Donc quelqu'un, les Chorachora par exemple, pour ceux qui les connaissent, ils quittent au Rwanda tel qu'ils veulent jusqu'en RDC. Qu'est-ce qui se passe alors ? Le militaire rwandais de l'armée rwandais, c'est parce qu'ici nous faisons face à une armée régulière. Le M23, c'est en fait des militaires rwandais. les rebelles du M23 barrent RDF. Ça veut dire que nous faisons face à l'armée rwandais. Ils quittent les Rwandais, ils entrent en RDC, ils se réorganisent dans les parcs. C'est là où certains éléments partent dans les territoires de Routourou, d'autres traversent jusqu'au niveau du territoire de Massissi. Et que donc, par rapport à la question, comprenez que c'est l'époque nationale de Viunga qui constitue d'ailleurs le patrimoine mondial de l'Inesco. Ça veut dire que l'humanité devrait se sentir touchée par ce que c'est déjà en train de faire. Non seulement ce sont des crimes économiques, mais ce sont aussi des crimes contre l'humanité qui mettent à mal l'ensemble du monde entier parce que vous savez, nous servons le monde en oxygène, en dioxyde de carbone et tout ce que vous connaissez en termes d'apport environnemental. Les rebelles ont pré-fuites dans le parc national de Viunga. Là, c'est après avoir... 6 billes de lourdes pertes, mon cher. Après que les wasalens récupèrent Somi Kivu, récupèrent Vichumbi, récupèrent Ruinbi, et tout le monde. Kanya Bayunga et comme ça. Est-ce qu'après ça, on peut dire toujours qu'on a besoin de la salle ? Alors, mais c'est déjà... C'est une question ? Il ne faut rien, mon cher. Il ne faut rien. Je voudrais d'abord préciser que les wasalens sont parvenus à récupérer ces agglomérations après d'intenses affrontements. Donc, ce n'était pas aussi facilement que vous pouvez le croire. Mais par rapport aux militaires de la SADC, moi, je pense que nous, nous ne savons plus ce qu'ils sont en train de faire si ils sont les congolais. Ils doivent quitter notre pays. Excellence, Monsieur le Président, très cher membre du gouvernement, les peuples congolais ne veulent plus de la SADC parce qu'ils ont réalisé beaucoup de mois sur les territoires congolais. Le résultat, il est largement mitigé. Le résultat, il est largement négatif. On a comme l'impression qu'ils sont des troupes qui sont venus aussi se transformer à une autre monisco. On dirait des observateurs alors que nous, nous sommes en train de mourir. Il ne faut rien. Nous vous demandons. Nous vous suppliez, Monsieur le Président à la République, très cher compatriote de la diaspora, vous pouvez aussi avoir la possibilité de faire un plaidoyer auprès du chef de l'État pour que ces militaires étrangers quittent sur notre territoire. Alors que nous sommes en guerre, ils sont en train de vivre dans des hôtels luxiers ici à Goma. Ils sont en train de prendre nos petites filles à masser, mon cher. Ce qui est curieux, au lieu de se battre, le militaire de la SADC commence à courtiser nos filles, mon cher. Alors qu'on est en guerre, nulle part au monde, on ne peut pas laisser les gens continuer à faire cette vaste blague. Nous invitons les chefs de l'État à les réturer sur les territoires congolais et à faire en sorte que nous puissions nous prendre en charge. Déjà, les Oisalindos sont prêts. Ils ont juste besoin de la motivation, ils ont juste besoin du soutien de tous les Congolais. On va finir alors, M. Moïse, par... Est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on aurait dit ? Bien, on parle ici aujourd'hui de ce qui bloque au sein des lignos sacrés. Il y a un partage du gâteau qui aujourd'hui semble être un grand problème, un grand de vie. Quel est votre conscience aujourd'hui pour ces acteurs politiques ? Je crois que ça nous aura aussi la tâche difficile. Pendant que nous sommes en guerre, les politiciens ont continué à se chamailler, à se tirailler. Nous voulons voir, effectivement, les chefs de l'État installés le plus vite possible les gouvernements. Nous avons besoin des institutions stables qui vont nous aider à travailler efficacement pour mettre effet à la guerre qui se passe à l'Est de la République. Ce qui se passe à Kine, tantôt, c'est Mbosso qui se chama avec Amere. D'ailleurs, vous avez vu le scénario qui s'est passé à Kine. Je crois qu'on en parlera, on pourra consacrer toute une émission par rapport à ce que certains qualifient d'un coup d'État raté, d'autres qualifient d'un putsch raté. Et tout ce que vous connaissez, je pense que ce sont des choses qui ne nous aident pas à grand-chose et tant que nous sommes ici en guerre, si Kinshasa essaie un peu de se distraire, ne soyons pas surpris que l'on puisse assiéger non seulement la capitale et même ici dans la province d'Occlure. Parce que les Nanga, les Bissimwa, ils continuent à nous menacer comme pas possible et ils disent qu'ils veulent arriver jusqu'à Kinshasa. Je crois que c'est une sorte de révérie, évidemment, mais nous ne devons pas aussi négliger ça. Donc là, vous dites que Nanga est en train de rêver. Mais il est en train de rêver. Est-ce que vous pensez qu'il arrivera à Kinshasa ? Je m'adresse même à ceux qui nous suivent. Est-ce que vous pensez que les Nanga, les Bissimwa arriveront à Kinshasa ? Personnellement, je ne crois pas. À moins que nous puissions continuer à gérer la question avec trop de légèreté. Mais jusqu'à présent, je suis confiant qu'avec la détermination de Wazalendo, je suis confiant qu'avec effectivement ce que nous avons aujourd'hui comme FRDC, c'est possible de mettre effet à la blague de ces jeunes rwandais, de ces militaires qui sont envoyés par Kagame. Mais simplement, les chefs de l'État doivent prendre les taureaux par la corde sur le plan politique qui doivent trouver intérêt d'attente avec ses collaborateurs et c'est un peu de mettre les choses au clair parce que la Consul lui donne effectivement ses pouvoirs en tant qu'égare à des bons fonctionnaires d'institution de la République. Mais entre États, en tant que chef de l'armée ou commandant suprême des forces armées, c'est important que le président de la République continue à suivre cette situation de l'Est avec trop d'intérêt et d'attention. On va finir par un message à tous ces Wazalendo qui sont en train de se battre aux côtés des FRDC contre les répétences. Soutier total à nos compatriotes Wazalendo, nous les encourageons, nous les félicitons, nous invitons tout le monde qui nous suit à Paris Insta à pouvoir faire de même. Nous n'oublions pas aussi les déplacés de guerre qui sont en train de souffrir énormément. Je sais que vous avez aussi cette compassion à les regards, très chers compatriotes, vous qui êtes en train de nous suivre, vous pouvez sauver la vie des deux ou trois personnes, deux ou trois familles, n'hésitez pas à le faire, c'est la République qui gagne, faisons preuve de la solidarité nationale, faisons aussi effectivement en sorte que le gouvernement essaie de nous apporter la paix et le rétablissement de l'autorité de l'État, mais en attendant, songez au Asseq et traverse nos déplacés de guerre parce qu'ils sont dépourvus des tours et des liens. On va finir par votre numéro, mon frère Rangui, plus de sa 43, nonanef, 25, 42, 946. Je rétère le numéro, vous le retrouvez sûrement sur WhatsApp, plus de sa 43, nonanef, 25, 42, 946. Merci de nous écrire, merci de nous rejoindre sur WhatsApp, vous avez sûrement de questions, de préoccupations, vous voulez avoir plus d'informations par rapport à l'évolution de la situation, nous sommes à votre entière disposition, nous serons surtout ravis de votre accompagnement. Les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission, nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre, excellente journée à vous et à la prochaine pour d'autres actualités. Inch'Allah, Pamoja. Sous-titrage ST' 501